Les Jawara fuient un peuple à part entière dans le Nyolon. C'est l'occupation Maraka qui a fait disparaître la langue des Jawara et leur a soumis à parler le Maraka. Ils sont subdivisés en deux maisons. Les Sagonais qui sont à Guinguin, les Dabo qui sont à Bakounou. Les artisans Jawara sont les premiers à rentrer dans le Mandin, c'est-à-dire leurs forgerons et griots. C'est pour cela que les Mandinkas considèrent tous les Jawara comme des artisans. La signification de Jawara. Ils disent que quand ils avaient une forte puissance avec pour capital Gya, ils étaient alors très rédotables jusqu'à ce qu'ils fuient appelés Jawadalu, qui signifient en Mandengam, les lions de Gya. Jawadalu est devenu par transformation Jawara. Les Jawara ont pour Gya-mou, Kirami. Quand du ciel l'hors existent, le défi se met en main. Les Dawes.